Et on est de retour, vous savez ce qu'il va se passer, on est de retour avec le fauteuil roulant sportif de l'enfer. On a des nouvelles armes par contre, j'ai débloqué pas mal, je suis à chapitre 4, je pense qu'il n'y a pas plus loin que le chapitre 5, un truc comme ça. Donc on a de nouveaux trucs, honnêtement il y a pas mal de choses au magasin, je suis assez content. C'est pas magnifique non plus mais ça va, il y a de quoi de faire pas mal de choses différentes et tout ça. Il y a un truc que j'aimerais bien tester, ça serait un bouclier en fait. Genre celui-là par exemple, il est très joli en plus, genre les pavois là un peu comme ça. Et du coup je le maintiens tout le temps, ça pourrait être intéressant. Il faudrait que je teste voir comment ça fonctionne, si on veut l'acheter. J'ai acheté pas mal de choses honnêtement, mais j'utilise pas vraiment tout ce que j'ai acheté, c'est juste pour les acheter. C'est juste pour les acheter. Donc on est de retour avec notre fauteuil roulant, comme d'hab. On a donc ça qui est nouveau. Donc le lance-missile à dispersion, mais x2 celui-là par contre, il améliorait, donc c'est x2. Donc c'est 536 d'impact x2. Après ça se divise en 4. Non, en 8. Donc voilà, après c'est un peu bizarre parce qu'ils mettent x2, mais en fait non, parce qu'à chaque fois c'est 8 dégâts, 8 tirs. Donc je comprends pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, avec de la chance, normalement celui-là, il devrait mieux toucher, je dirais plus souvent, toucher plus souvent, on verra. J'ai ça, bon on a toujours notre bon vieux canon double, honnêtement il n'y a pas mieux pour le moment. Après on a ça. On a ça, voilà. Un gros coup de point de fou. Ça tape deux fois et tout si on le charge. Donc on va voir un peu. Et surtout c'est l'allonge en fait qui est vachement intéressant. Donc on va voir un peu les dégâts, ça fait 800 d'impact, c'est 1151 de puissance d'attaque. Donc ça a l'air pas mal. Et par contre, j'ai dû un peu jeter ma Gatling du coup, parce que sinon on surcharge avec le nouveau canon et la nouvelle arme sur l'épaule. Donc on a ça, mitrailleuse. Donc conçue pour des longs combats. Donc vous pouvez voir en fait la différence. Par exemple on était à 25-25 puissance et impact avec la Gatling. Là on est à 32 et 40. Donc c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal. On a un peu moins de munitions par contre. Et ça marche avec des chargeurs. C'est des chargeurs à 45 balles. Donc ouais. Ça devrait être sympa. Honnêtement ça devrait être sympa. Après je pense que la Gatling est quand même techniquement mieux. Mais ça, ça doit être le plus proche en fait. Donc ouais. En tout cas c'est parti. Les A. Et si jamais on a un problème, on repasse à la Gatling et au bon vieux truc avec le lance-missile x10 et tout ça. Et j'ai pas testé hein. J'ai pas testé. Donc on va voir. J'ai pas testé en combat réel. C'est joli. Faudrait que je fasse des trucs par rapport à Death Stranding. On est tellement large maintenant avec la grosse arme de mêlée là. Oh la vache. Ça touche le lance-missile au moins. Ça, ça a bien touché par rapport. Tu vois un peu ? Ouais ça touche. Tiens, on t'a défoncé tout ton bouclier. Ça fait très mal ça. Ça fait très mal. Je crois que le mieux, surtout avec ça, c'est l'allonge en fait. Et moi j'avoue que je l'utilise seulement quand on stagger en fait un ennemi. Quand on le stun là, avec la barre et tout. Quand elle est pleine. Mais ça fait énormément d'impact de base. Donc je pense que vous pouvez complètement stun un ennemi. Voir peut-être le stun lock avec ça. Genre vous faites des enchaînements. Ça peut être vraiment sympa. Bon, en tout cas ça va. Bon, j'avoue que la gatling me manque. On va dire que ça compense un peu l'impact en fait de chaque balle est un peu plus élevé avec celui-là. Avec cette arme-là. Donc ça compense le fait qu'on tire moins de balles à la minute. J'ai envie de dire. Mais ouais, la gatling me manque. Mais ça fonctionne bien. Le lance-missile, je ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être qu'il faut être un peu plus loin pour mieux que ça touche. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Oh, il a le même truc que moi. Il va faire mal, le cher gars. On va devoir faire gaffe. Il va vouloir faire exactement pareil que ce que je fais. Il est où ? Il m'a touché, ça va. Ouais, je crois que... Pas vraiment fait pour le proche, en fait, c'est difficile-là. J'essaye de voir un peu Le missile, mais... Ah, on le charge rapidement en plus, hein, ce truc. Ouais, non, je ne suis pas convaincu pour le lance-missile. Je ne pense pas qu'il est très utile. En fait, on est trop proche de la cible. En gros, il explose. Et les petits missiles, en fait, ils passent derrière l'ennemi la plupart du temps, j'ai remarqué. Donc, je ne pense pas qu'on est très très bon. On va devoir changer vite fait. Cette arme de mêlée, elle est dévastatrice, putain. Ouais, c'est un peu bête. Il y a ça aussi qui est nouveau. C'est une toile. Toile laser. Ça, c'est quoi, ça ? C'est le bouclier que j'ai acheté. Du coup, je ne peux pas mettre le x10. Là, on a le x4. Attendez, je crois que... On peut acheter un nouveau. C'est de ce côté ? Oui, c'est de ce côté. x6. C'est quoi, ça ? C'est la même chose. 2 x2, 2 x3, x8. Ah oui, x8 et ça tombe. Je ne sais pas si c'est mieux, ça, ou pas. C'est un peu pas... C'est pas super, en fait, pour les dégâts. Là, on a ça. Missile puissant système. Propulseur ralenti. Le format à deux batteries augmente le potentiel. Alors ça, ça peut être peut-être bien pour moi. Parce qu'on est assez proche de la cible. Et vu que c'est un pot ralenti, peut-être que ça peut... Le faire un peu chiant, en fait. Ouais. On peut peut-être tester celui-là. Ça, c'est quoi ? C'est marrant qu'il y ait des versions doubles, en fait. C'est un peu débile. Alors, limite, pourquoi avoir des versions simples ? Ouais, c'est fâchement, c'est bizarre. Alors. Voilà. Parti. Il y a des armes secrètes aussi à découvrir dans les niveaux. Honnêtement, je trouve ça un peu con, ce système-là. Parce que les niveaux, ils sont... Ils sont pas super intéressants à explorer dans le jeu. Donc, avoir caché des trucs, c'est un peu con. Chartreuse. Chartreuse. C'est bon, la Chartreuse ? C'est bon, la Chartreuse ? Hum... Je sais qu'il y a le... La Moonlight Great Sword, l'épée de Lune, je sais quoi. De Dark Souls. Ah, tu vas déguster, hein. Putain, mais par contre, ils refairent super vite, les missiles. Ouais, non, mais tu dégustes à fond, toi, hein. Parce que tu... T'es trop statique, en fait. Je lui balance directement les missiles dans la tête, en fait. Ah, tu m'as... Tu m'as... Tu m'as foutu. Le fauteuil roulant, encore frappé. J'adore l'arme de melee. Je le répète, parce que... Elle est vraiment top. Je pense que ça va être une arme que je vais... Je vais faire peut-être plusieurs mecs. Genre des légers, des lourds et tout ça. Et je crois que cette arme, elle va souvent revenir. Vous imaginez si vous avez full dégâts melee ? Genre cinétique melee, là. Ça peut être bien. C'est super rapide à... À charger et tout. Par contre, le lance-missile, il tire vite, hein. Il se recharge vite, ça c'est cool. Et vu que nous, on est au corps à corps. Il est joli, lui. J'aime bien le style. J'aime beaucoup le style. Ah, putain, j'ai loupé mon... Putain, j'ai eu la chance. J'ai loupé mon tir de ménateur, là. Par contre, ils volent pas longtemps, les missiles. Ah, ils tournent pas bien, aussi. Ok, ok. Je sais pas s'il y a des dégâts d'explosion. Ah, tu me mets des anomalies. Ah, oui, le feu. Attends, il m'a détruit mon... Non, non. Ouais, bon, bon, bon. Le missile, c'est... Le missile, je sais pas quoi en penser. Je pense que... PVP, c'est très nul. Mais en PVE, je pense que ça... Ça fait un peu peur à LIA, genre... Genre, elle essaye d'esquiver des missiles lents, en fait. C'est différent que d'esquiver des trucs qui vont rapidement sur vous. Donc, du coup, ça fait un conf... Enfin, je sais pas. Peut-être que... Vous voyez, ils essayent d'esquiver dans le vent et tout ça, alors que... C'est plus la... La menace, en fait, d'avoir des missiles lents, parce qu'ils tournent pas vraiment bien. Je sais pas. Je sais pas trop si c'est bien, en fait. Je sais pas vraiment quoi en penser. Faudra avoir des stats, genre de dégâts, genre... Qu'est-ce qui a fait le plus de dégâts dans le combat, vous voyez ? Si c'est votre... Arme au corps à corps, si c'est votre lance-missile, des trucs comme ça, en fait. Bon, sinon, cette petite arme, là... Le Changchen, très très bien. Très très bien. Le... Ça, super bien. C'est complètement OP, ce truc. Super super bien. Très très mal. Le double canon, comme d'habitude, extrêmement bien. Et ça, je sais pas encore trop quoi en... En penser. Si jamais on peut mettre plus de... De tourelles en même temps, on peut voir si on fait ça. Après, on va mettre nos poings et on va s'arrêter là. Je sais pas trop comment ils fonctionnent après. S'ils suivent les cibles ou pas. Ils sont mignons, hein. Petit drone. Au bout d'un moment, ils clament. Ouais, je sais pas trop quoi. Faudrait tester. C'est vrai que d'avoir des cibles comme ça, supplémentaires, ça peut vraiment faire chier, en fait, l'ennemi. Mais il faut que je regarde ce qu'ils disent. Alors, tourelles laser s'immobilise pour assurer un appui-feu de laser. Ne suis pas l'utilisateur comme les unités orbitales. Nécessite une réflexion. Donc ça ne suit pas le... Ouais, non, ça reste sur place. Ça ne suit pas l'ennemi non plus, en fait. Bon, par contre, ça tire souvent. Ça tire vite, en fait. Puis, les dégâts, c'est pas mal. Puis, séance d'attaque, 146 fois 6. Ah, j'imagine que 6, c'est le tiers, en fait. C'est genre, ils ont 6 tiers, pas plus. Ouais. Ça peut être intéressant. En plus, avoir ça, ça voudrait dire que je peux mettre plus de différentes choses. Par contre, moi, je vais re-acheter un lance-missile, là. Pour faire mes missions. Mais voilà, du coup, c'était... Ah oui, pardon, on va d'abord faire ça. Donc, vous imaginez, vous mettez ça. Arme de mêlée, 15% de dégâts mêlés. C'est pas mal, hein. Ça peut vraiment être pas mal. Ouais, ça peut vraiment être puissant. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là. On fera, ben, du coup, la prochaine fois, je vais sûrement avoir des trucs un peu uniques. Pour l'instant, depuis que j'ai commencé, en fait, cette petite série, là, j'avais commencé quoi ? On sait. Depuis que je suis en tank, avec le fauteuil roulant, je roule sur tout. On utilise toujours le même système. Et ça marche extrêmement bien. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.